Rien, les limbes, l'en-deçà, l'incommencé, la gestation, le tout. L'incessante métamorphose des brumes de la couveuse à abstraction, cerné des fantômes avariés des noms dits croupissants, des troupeaux d'ires inexhumés, des cohortes d'espoirs avortés, des processions vexatoires d'inaboutissement, des cortèges gémissants de regrets flambants vieux, l'hétéroclisme du non-vécu, de possibles inaccouchés, des troupeaux de souvenirs déliquescents, une farandole de rêves, les tintines ambulances de petits plaisirs simples, le malstrom calidoscopique d'une psyché trop alerte qui me façonne, me malaxe, me pétrit, me détruit, me sculpte à nouveau. Aucun de ces remugles n'est complètement étranger à tout ce qui m'est constitutif, sans que je ne sois fait que de ces lambeaux. Que suis-je ? Qui suis-je ? Lequel de ces intermoiements va finir par devenir ce moi qui ne sait ce qu'il doit être ? Comment concrétise-t-on une abstraction ? Que devient une abstraction qui se concrétise ? Je ne suis rien de plus que ces vieilleries et joindrai l'idée que je suis à ce cloaque qui bombe fièrement ses excroissances en s'affirmant expérience. Je ne suis rien. Je n'existe pas. Je trépasse aussitôt que je passe au milieu de cette foule virtuelle qui s'épise, se toise, s'évite, se demandant lequel va être, lequel va naître, sans même savoir si l'on existe. Une idée existe-t-elle ? Est-ce une existence ? Il y a là un pape, un révolutionnaire, un commissaire, un pianiste de jazz, une égérie, sans que l'on sache qui est lequel. Tant, dans ce tourbillon sans fin, l'un devient l'autre, espérant quitter ce marécage bouillonnant, sans connaître ce que peut être l'après, si seulement il y a un après, vais-je me statufier, me bandessinéiser, me vocabiliser, me filmiser, me dissoudre tout simplement dans cet ennui besogneux et masqué traînant ici l'amorosité d'un agacement claustré pour n'être plus qu'un leurre éphémère, un espoir sans courage, une envie sans ténacité. Et puis soudain, sans crier gare, une vague de la marée noire en crière me porte dans ses bras pour me jeter sur le rivage l'idéal d'une page encore immaculée. Hector, je suis, me voilà vocable, me voilà existant, me voilà, je ne sais quoi, je ne sais comment, je ne sais pourquoi, me voilà seule, vierge, agarre, éblouie encore, avançant vers cet inconnu tant attendu le long des clapotements langoureux des eaux d'un fleuve. Mon regard allait se briser sur des géométriques citadines où pensais-je ma nouvelle existence allait prendre ces quartiers. à mi-chemin, il me semblait discerner une ombre, assise, attendant, je ne sais quoi. L'ombre perdait au fur et à mesure son mystère, s'affinant pour se révéler être un semblable, autre fruit d'une gestation en céphalique. C'était-on croisé dans les brumes diaphane de l'imaginaire sans que j'y prête attention pour que ce petit homme connaisse déjà le novice que j'étais. Mon nom était connu, mon personnage attendu. Mais le suave étonnement qui m'en plie fut rapidement emporté par le flot logoré du guide abscon, roi de la parabole et de l'esquive rhétorique, laissant suffoquer mon entendement. Mais d'où sortait ce grand élucubrateur affable dont chaque phrase, chaque lettre semblait être le branbon d'une ignescence intérieure. Je suivis néanmoins ce circolancuteur obscur qui n'était apparu que pour l'ingénue que j'étais, qui, bien que désorienté par ses discours, trouvait là les cicérones dont il avait besoin. Phrase à phrase, nous cheminions vers la ville. Trépidance fallacieuse, préoccupation chimérique, une foule d'entre-mots, ombre de personnages fugaces, s'évaporant sans laisser de traces au milieu des fanfaronnantes stridances mécaniques. Cet ohubohu m'abrutit et me rappelait ce grenier placentaire. Même entassement hétéroclite aux tonitruances oiseuses. Aucune résonance, aucun écho, aucune incidence. trépidance. A deux mots, le calme serein d'un fleuve qui s'écoule indolamment, la quiétude d'une existence qui n'a qu'à savourer d'être. Une tanière à buveurs. Prêche. Deuxième partie. D'où je viens ? De la page 7. Où je vais ? Au mot fin. Non. L'encre qui me constitue ne s'est pas faite parturiante de ces questionnements. Candide débutant, je devrais embrasser le monde et me faire l'encyclopédiste d'un univers que je découvre ? Alors quoi ? Exister ne suffit pas ? Raison d'être. Façon d'être. Verbiage en figurique auquel je n'avais à opposer que la béance philosophique, le néon intellectuel du néophyte. Joute illusoire. Le vide ne se combat pas. La gloire ? C'est quoi ? C'est comment ? Ça sert à quoi ? L'existence mettait un présent à mon insu. Rien demandé. Rien décidé. Pourquoi ? Quelle motivation ? Sans doute y en a-t-il une. Peut-être. Le petit homme a raison. Mon existence a une justification. Cachée. Obscure. Noircir du papier en est-elle une ? Insuffisant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada